Quatre minutes qui sera suivie par Madame Madère pour quatre minutes également. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le Haut Conseil pour le climat identifie les transports, en particulier terrestres, comme le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en France, ce qui est également vrai dans notre région. Ils sont suivis à peu près à égalité par les bâtiments, principalement via le chauffage et l'agriculture. Par ailleurs, le mix énergétique français est l'un des moins carbonés d'Europe, grâce en particulier à notre parc nucléaire et aux sources hydroélectriques. Par contre, le rapport 2023 du Haut Conseil pour le climat souligne que la consommation d'énergie dans les bâtiments diminue trop lentement et que l'augmentation de la production des énergies renouvelables électriques, principalement via l'éolien et le photovoltaïque, est trois fois trop lente. Le rapport que nous discutons aujourd'hui traduit une action volontariste de la région Occitanie pour promouvoir les mobilités durables et les rendre accessibles à tous nos concitoyens. Mais il va au-delà en intégrant la production d'électricité photovoltaïque, son autoconsommation par les lycées et autres bâtiments publics et sa revente. C'est là que nous passons sous les ombrières. En projetant l'installation d'ombrières photovoltaïques sur 23 sites d'un parc immobilier public, de plus de 4 millions de mètres carrés, dont plus de 90% concernent les lycées, nous menons de pair innovation écologique et éducation environnementale. La production estimée sera de l'ordre de 5 200 mégawatts heure annuelle, ce qui équivaut à l'énergie utilisée pendant un an pour le chauffage de plus de 1 000 logements de 100 mètres carrés. Elle va générer des économies substantielles sur les coûts de viabilisation de ces établissements et permettre en plus, via des espaces ombragés, l'adaptation aux fortes chaleurs que nous connaissons. Et encore, de généraliser l'installation de bornes de recharge pour participer au développement de mobilités plus vertueuses. Je voudrais également insister sur l'importance de l'intermodalité, donc de la connexion entre plusieurs modes de déplacement décarboné, si possible collectif, pour effectuer les trajets quotidiens. Ce qui compte ici, c'est souvent de traiter les tout derniers kilomètres, ce qui en décourage certains. C'est là que la combinaison entre train et vélo, voire VAE, est essentielle et devrait en premier lieu concerner et cibler l'ensemble du milieu éducatif, les élèves, mais aussi tout le personnel. Cette approche d'ensemble contribuera bien sûr à la décarbonation tout en offrant des opportunités pédagogiques et précieuses pour illustrer les nécessaires transitions. Nos lycéens pourront ainsi visualiser dans leur quotidien de réalisations concrètes, démontrant la réalité et l'intérêt des énergies renouvelables, des déplacements doux et de la sobriété, en mettant en évidence là leur responsabilité environnementale. Et c'est parce qu'il y a urgence qu'il convient d'amplifier dès aujourd'hui notre action climatique, notamment en donnant à chaque citoyen la possibilité de devenir acteur de la transformation de nos actions et comportements collectifs. Ce n'est donc pas en organisant des manifestations incantatoires du Moyen Âge que nous parviendrons à préserver l'habitabilité de nos territoires et que nous embarquerons citoyennes et citoyens dans la nécessaire transition. Les solutions que nous préconisons procèdent d'une réelle volonté politique associée en mesures sociales pour ne laisser personne au bord du chemin et réalisation écologique. Nous pouvons résumer notre approche vertueuse, qui devrait, je crois, constituer un modèle par « on accélère maintenant, en termes d'investissement, pour mieux ralentir ensuite, en termes de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de coûts de l'énergie ». Et c'est avec et par la jeunesse, en rendant nos lycéens citoyens et en les mobilisant autour d'initiatives et de réalisations concrètes de la transition verte, que nous préparons un avenir collectif plus prospère et confiant. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !